Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à un étrange paradoxe. Dans le français actuel, cartésien est un autre synonyme de rationnel et il est parfois employé pour dire qu'on n'adhère pas aux explications théologiques ou faisant intervenir Dieu. Or, quand on revient à Descartes, que découvre-t-on ? Que son premier soin est de prouver l'existence de Dieu dans son grand œuvre, les méditations métaphysiques, et même dans le fameux discours de la méthode, censé être une machine contre toutes les idées chrétiennes, sur quoi fonde-t-il son fameux « je pense, donc je suis » sur la certitude que Dieu existe. Vous voyez donc qu'il faut se demander quelle place réserve le philosophe dans ses écrits, qui constitue la base de notre modernité, et quel meilleur guide que Vincent Caron ? Bonsoir. Bonsoir. Je suis à l'Institut supérieur de philosophie, à l'Université catholique de Louvain, et vous êtes bientôt le spécialiste de Descartes. Voilà. Alors, peut-être pour commencer, une première question. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce mythe du Descartes athée ? Est-ce qu'on est en train de projeter quelque chose depuis notre XXIe siècle qui n'a aucun sens à l'époque de Descartes ? Ou est-ce que, voilà, il y a quelque chose... Est-ce que même ce mot d'athéisme a du sens ? À l'époque de Descartes, ça a beaucoup de sens, justement, puisque le reproche qui lui a été fait, en particulier par ses détracteurs néerlandais, je pense à Woot, Votius, qui justifiait une des cinq œuvres de Descartes publiées de son vivant, la lettre à Woot, c'est justement de lui reprocher d'être athée. Pourquoi est-ce que vous lui reprochez d'être athée ? Parce que Descartes démontrait l'existence de Dieu. C'est un peu paradoxal, mais plus il démontrait l'existence de Dieu, et plus, c'est juste trop savant la lettre, moins Descartes y croit, donc plus il est athée. Donc le reproche d'athéisme, il est contemporain de Descartes, il est fait des années 42-43 et il va jusqu'à nous. C'est un contre-sens majeur, mais enfin c'est un reproche qui a non seulement de l'actualité, mais qui a une ancienneté tout à fait considérable. Ce mot cartésien, l'idée de dire que cartésien, ça signifie rationnel, donc sans Dieu. Est-ce que là aussi, je suis en train de faire une erreur chronologique ? Non, mais je dirais que ce serait une suite possible, en fait, du geste cartésien qui consiste à mettre en doute nos opinions. Et donc je pense qu'on a associé, avec le geste qui constitue l'empreinte du cartésianisme, qui est de mettre en doute nos opinions reçues pour atteindre quelque chose de certain, on a associé après à ce geste quelque chose qui concerne aussi la religion. Ce que Descartes ne fait pas dans le texte. Justement, il met à part les vérités de la foi, de l'expérience, de l'entreprise du tout. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois quelque chose de juste dans l'association de cartésiens et d'athées par rapport à une mise en doute, et il y a quelque chose d'injuste et d'infondé par rapport au texte même de Descartes. Vous avez raison d'insister sur l'expression mise à part de la foi. La foi est mise à part du doute, puisque c'est l'expression même qui prend le discours de la méthode. Il doute de tout, mise à part les vérités de la foi, donc c'est capital. Mais peut-être on reviendra in fine sur un autre sens d'athée qui est le reproche que Pascal peut faire à Descartes, ou qu'un Pascal pourrait faire à Descartes. En tout cas, au sens où vous l'entendez, au sens où l'opinion l'entend, Descartes n'est pas athée, et au moins si on distingue dans cette émission la doctrine cartésienne de sa personne, la personne de Descartes n'est pas du tout athée. On peut prendre des exemples, évidemment. Prenez-en, c'est un bon catho ? Est-ce que c'est un bon paroissien ? Alors d'abord, c'est un bon catho. D'abord, je vais vous chicaner sur votre titre. La foi de Descartes, c'est au XVIIe siècle qu'il aurait fallu dire la religion de Descartes. La religion, ça entend de la dévotion, de la piété, de l'exercice de la foi. La foi de Descartes, c'est un concept. Il faudrait dire, ou bien on parle de la foi selon Descartes, et dans ce cas-là, c'est sa doctrine qui est en cause, le concept de foi selon Descartes, ou bien de la religion de Descartes. Alors du point de vue de sa religion, Descartes est un bon catholique. Il va à la messe, où il essaie d'aller à la messe tous les jours. Quand il loge, durant ses voyages à Paris en 1944, comme en 1948, ses voyages à Paris, son ami Picot essaye de loger près des théâtins pour qu'il puisse entendre la messe. Quand Descartes arrive à Franeker en 1929, je crois, en 1928 ou 1929, il y a une aide qui témoigne qu'il est dans un château. Franeker est une ville calviniste qui est dans un château. Donc c'est en Hollande. Qui lui permet d'entendre la messe tous les jours. Et puis ces derniers instants, Stockholm témoigne tout à fait que c'est un bon... Donc Descartes est, personnellement parlant, un bon catholique. Oui. Alors dans les œuvres, j'ai tort de dire dans les œuvres, dans les écrits de Genèse de Descartes, qui n'ont pas été publiés, il y a aussi des tentatives qui en témoignent tout à fait. Quand Beckmann lui offre le 1er janvier, son 19, 1719, son premier carnet qu'on a conservé à Descartes, la toute première citation de ce carnet, c'est une citation du psaume 110. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ah oui, ça commence bien. Et quand Descartes, au moment de la Saint-Martin, fait ses trois rêves qui suivent l'invention de la découverte admirable, comme on dit, il fait le vœu pour remercier le Seigneur d'aller à pied à Notre-Dame de Lorette quand il sera à Venise. Donc la piété de Descartes, elle est indiscutable. comme piété personnelle, c'est indiscutable. Maintenant, autre chose est sa personne, autre chose est sa doctrine. Mais au moins, pour ce qui est de sa personne, sa piété est indiscutable. Alors, dans sa doctrine, les premiers textes dont publiés, en particulier le traité de la divinité de 1629, prouvent que Descartes pensait faire un traité de la divinité, comme son nom l'indique. Je vais vous citer un petit bout de la recherche de la vérité auquel je tiens, qui est datable du jeune Descartes, en tout cas avant les années 30, du printemps 28 au printemps 31. Descartes dit, je passerai dans ce traité, je passerai jusqu'aux plus saines conjectures, touchant ce qui peut être déterminé par les hommes, afin d'expliquer le rapport des choses sensibles aux intellectuels et de toutes deux aux créateurs, l'immortalité des créatures, et quel sera leur être après la consommation des siècles. Vous voyez qu'en philosophie, il avait pour objet de travailler sur le rapport aux créateurs, et même sur le rapport de l'état des créatures, après la consommation des siècles. C'est évidemment un objet que le cartésianisme doctrinal publie ensuite à abandonner, mais c'est pour dire que le jeune Descartes avait quand même cet objet-là en tête, ce qu'on appelle classiquement philosophie, le révélable. Donc ça c'est vraiment très important. Je ne veux pas multiplier les citations, mais il y a une volonté de Descartes évidemment, d'expliquer l'objet de la foi, ce que nous on entend par l'objet de la foi, du jeune Descartes. Et puis il y a un deuxième texte que j'aime bien citer, c'est l'entretien avec Burement. Quand Descartes dit, alors l'entretien avec Burement, j'ai expliqué au téléspectateur de quoi il s'agit. Burement est un jeune type, il y a une vingtaine d'années quand il vient voir Descartes en avril 48. Descartes pouvait être extrêmement sévère envers ses détracteurs âgés, mais en général il était très sympathique envers les jeunes qui venaient le voir. Alors il invite Burement à déjeuner, il parle pendant deux heures comme ça ou trois heures, et Burement l'interroge sur le rapport que sa philosophie en 31 à l'écriture sainte. Et c'est là que Descartes lui dit, de façon tout à fait étonnante, excusez-moi, Descartes lui dit, quand j'étais jeune, j'avais le projet d'expliquer la Genèse et de montrer que ça se concilia avec ma physique. Ah oui. Mais en fait ce projet je l'ai abandonné parce que c'est un projet d'explication au sens littéral de la Genèse. Et quelqu'un qui m'expliquait littéralement la Genèse, c'est quelqu'un que j'admirais autant que celui qui expliquerait le Cantique des Cantiques ou l'Apocalypse littéralement. Et comme on sait le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse, c'est les deux livres que Bélarmin, le grand commentateur, désigne comme les livres qui ne supportent pas l'explication littérale. Donc Descartes dit, ma Genèse littéralement, j'ai abandonné ce projet. Mais ce projet, il cite deux mots hébreux dans la suite du texte, ce projet il lui a appliqué qu'il sache un peu d'hébreux et qu'il montre la compatibilité qu'il y a entre la Genèse et sa physique. C'est à expliquer au sens de cette voie-ci cartésienne, c'est-à-dire par les causes. Donc Descartes a eu le projet qu'il a abandonné, mais il a eu le projet de montrer la compatibilité entre la Genèse et sa physique. Donc ça c'est un projet qui est capital et qui inscrit bien Descartes dans son temps, évidemment comme Galilée, comme Mercède, etc. – Oui c'est ça, est-ce qu'il se distingue vraiment des autres penseurs de son époque ? On va rentrer dans ce qui vient d'être dit. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de radicalement différent ? – Peut-être la question de la radicalité de Descartes, j'y reviendrai après, mais peut-être pour compléter ce que Vincent Carreau vient de dire, je suis tout à fait d'accord. Il y a deux éléments je pense qu'on peut ajouter, c'est que Descartes a été fait référence à une nuit particulière qui va marquer le coup d'envoi de sa vocation philosophique en 1619. – C'est quoi, une nuit mystique ? – Alors le terme est sujet à débat, Henri Gouillet qui est un des grands combattateurs de Descartes dit que ce n'est pas une nuit mystique, puisque Descartes va faire une explication philosophique d'une expérience religieuse. Donc on aura l'occasion de dire, mais en tout cas durant cette nuit-là, Descartes découvre ce qu'il appelle les fondements d'une science admirable et comme ça a été dit, à la suite de cette nuit, il fait trois songes qui vont être pour lui déterminants. Pendant son rêve, il rêve qu'il est en train d'expliquer ses songes et à son réveil encore, il va à nouveau expliquer le sens de ses songes pour lui-même. Et il y a un troisième rêve qui est déterminant, où Descartes notamment cite un verre d'Ausson, « Quod vitae sectabor iter, quelle voie suivrai-je en la vie ? » Et c'est là où Descartes, en fait, qui était à l'époque en voyage, il était près de Breda, il était engagé dans des armées, finalement décide de quitter la vie militaire, on ne sait pas d'ailleurs s'il a été acteur ou spectateur, et choisit donc d'emprunter une carrière philosophique. Et ce qui est très important, c'est qu'effectivement, durant cette nuit, Descartes va, à la suite de cette nuit, adresser une prière de reconnaissance à Dieu, s'adresser à la Sainte Vierge, et prévoir, on ne sait pas s'il l'a fait, un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette. Mais pourquoi j'en parle, c'est que donc, ici on a l'élément historique, Descartes était catholique, il estime que c'est l'esprit de vérité qui lui a insufflé cette nuit, et donc sa vocation philosophique. Mais ce qui est très important, et Henri Gouillet insiste là-dessus, c'est que c'est Descartes, c'est la puissance interprétative de Descartes qui est en jeu dans cette nuit-là, et donc c'est sa vocation philosophique. Et je pense qu'en ce sens-là, on peut dire que se joue déjà dès cette nuit-là, et on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce terme, l'itinéraire d'un philosophe chrétien. Et je pense qu'on a déjà ici quelque chose d'assez profond qui se joue, et le projet de compatibilité dont il a été fait mention entre la physique cartésienne et la Genèse, au fond ce projet va rester, ça va être les théories eucharistiques. Ou Descartes va-t-il penser que sa physique s'accorde avec les données de la révélation, précisément à l'occasion de la question de l'Eucharistie, et on pourra aussi y revenir sur les explications physiques qu'il a données à ce mystère. – Je reviens à mon tour, juste une seconde sur 719, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, je pense, deux ou trois. La première, c'est que l'invention de la science admirable, elle est du lieu deux jours. Et cette invention de la science admirable, il faut la désigner, c'est rien d'autre que ce que les réguliers appelleront la mathésie universaliste, c'est-à-dire l'idée que la méthode s'impose à toute chose, et que la lumière naturelle s'impose à toute chose, et qu'il y a un instrument pour ça qui est la mathèse universelle. Les songes, ils ont eu lieu la nuit, la nuit de la Saint-Martin, et son biographe précise bien que Descartes n'avait pas bu, puisque la nuit de la Saint-Martin, c'est la nuit du vin nouveau, que Descartes a eu ses rêves sans avoir bu. – C'est bon, c'est dit. – Mais ce qui est capital dans ce que vous dites des trois songes, c'est qu'il m'indiffesse déjà l'indifférence, comme Jean-Luc Marlant très bien montré, l'indifférence de Descartes à l'état de rêve ou l'état de veille, c'est-à-dire la pensée, elle est vraie, que vous veillez ou que vous dormiez, c'est indifférent. Donc c'est pour ça qu'il peut, dans son rêve même, interpréter son rêve et continuer d'interpréter en se réveillant, parce que l'état de conscience, comme on dit aujourd'hui, l'état de conscience rend indifférent la qualité de la pensée. Et si, je peux me dire des exemples pour être très simple, si vous pensez que 2 plus 2 égale 4, que vous rêviez ou que vous soyez éveillé, c'est vrai que 2 plus 2 égale 4. Donc les états de conscience rend indifférent la qualité, la vérité comme telle de la pensée, ça c'est une thèse cartésienne qui sera développée bien après, on sait très bien. – Alors, il est catholique, il a des expériences qu'on va dire, peut-être pas mystiques, il a des expériences en lien avec sa religion, comme vous disiez. Est-ce que vous diriez que cette expérience religieuse qu'il a influence sa philosophie ? – Je veux dire, est-ce que, on va revenir sur l'Eucharistie après, mais est-ce que de manière assez simple, pour les téléspectateurs, vous pourriez expliquer, oui ou non, si c'est, et est-ce qu'on peut être en désaccord là-dessus ? – Est-ce qu'il y a une influence de la foi de Descartes sur son projet philosophique ? – En tant que philosophe, je suis tenu de dire non. Il ne peut pas y avoir, justement, si Descartes est radical, si Descartes est original, c'est parce qu'il est le penseur de l'autonomie du champ philosophique. Donc, il marque le coup d'envoi de la modernité en tant qu'il va délier la philosophie de son rôle ancilaire vis-à-vis de la théologie, donc sa rôle de subordination à la théologie. C'est là où Descartes est fondamental. C'est qu'il sépare, je pense, assez radicalement, le champ philosophique du champ théologique. Mais, et c'est là où Descartes, ça rejoint votre question précédente, est aussi originale par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'il estime que cette séparation entre philosophie et théologie, elle est non contradictoire. En tant qu'une vérité découverte dans le champ philosophique ne peut pas contredire une vérité révélée. Et d'autre part, donc séparation qui est non contradictoire, et en plus du fait qu'elle est non contradictoire, pour Descartes, c'est une séparation qui a abouti à un accord entre les sphères. C'est-à-dire qu'il pense que ce qu'il va découvrir et prouver dans le champ philosophique s'accorde, ce sont ses mots, avec ce qui est enseigné, ce qui est révélé dans le domaine de la foi, dans le domaine de la théologie. Et là, je pense qu'en ce sens-là, il y a une tension irrémédiable dans le champ de la philosophie cartésienne, en ce sens qu'il faut tenir la séparation, parce qu'elle est garante de l'indépendance du champ philosophique, et en même temps, pour Descartes, il y a cette exigence de conciliation. Et Jean-Luc Marion et Jean-Christophe Bardou avaient écrit un article à ce sujet, où il disait que ce qui se joue chez Descartes, c'est distinguer pour mieux unir. Et je pense que c'est vraiment ici, on a l'essence même de son geste. Vincent Carreau, même question, mais peut-être de manière plus technique. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, finalement, Descartes distingue très nettement la théologie et la métaphysique. Est-ce que c'est ça que ça dit ? Oui, en partie, c'est ça que ça dit. C'est-à-dire que la théologie, en gros, la théologie, on faut distinguer la théologie qu'on appelle naturelle, la théologie révélée. La théologie naturelle, c'est une expression bizarre qui provient de Raymond de Sebon. Raymond de Sebon, c'est l'homme dont Montaigne fait l'apologie, vous allez avoir l'apologie à Raymond de Sebon. La théologie naturelle, comme son indique, c'est une théologie qui est fondée sur la nature, la considération de la nature. C'est-à-dire que c'est une théologie qui est analogique, c'est-à-dire par laquelle vous passez de l'homme à Dieu et tout ce qu'il vaut pour l'homme vaut, évidemment, multiplier par X pour Dieu. Ça, c'est la théologie naturelle. Et Descartes, lui, oppose la théologie naturelle et la théologie révélée, en réservant le mot théologie à théologie révélée. Il y a une lettre très célèbre du 15 avril 1630 qui l'adresse à Mersenne, qui est la première des lettres qu'on appelle sur la création des vêtises éternelles, où Descartes dit à Mersenne, pour votre question de métaphysique, je vais vous dire exactement la citation, pour votre question de métaphysique, je ne la trouve pas, elle est proprement sous le jambé... Elle est proprement métaphysique, oui. Pour votre question de théologie, pardon. Pour votre question de théologie, on ne sait pas quelle est cette question, mais on peut la deviner à la réponse. Pour votre question de théologie, encore qu'elle passe la capacité de mon esprit, donc la théologie pour Descartes, c'est ce qui excède l'esprit, elle ne semble toutefois pas hors de ma profession, pour ce qu'elle ne touche point à ce qui dépend de la révélation que je nomme proprement théologie. Donc pour Descartes, théologie égale théologie révélée. Et dans le discours de la méthode, quand Descartes dit je révélée la théologie, etc., ça veut dire je révélée la théologie, mais je n'y touche pas, car j'ai appris en théologie même que pour gagner le ciel, ce n'est pas la peine d'être théologien. On peut être bon chrétien et gagner le ciel sans être théologien. Pour votre question de théologie, elle est plutôt métaphysique, c'est-à-dire que je peux l'examiner par des raisons naturelles. Alors, maintenant, si je rentre dans le contenu du rapport entre théologie révélée et théologie naturelle, et donc métaphysique. La théologie naturelle, elle avait pour objet comme théologie essentiellement de porter sur Dieu et sur l'âme. Ces deux objets-là, Descartes et Déplace, pour dire ça, c'est les objets propres de la métaphysique. D'accord. Donc la théologie naturelle existe, si je puis dire, il reste la théologie révélée, dont Descartes dit moi je ne parle pas, alors on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, et c'est pour ça que cette émission a un caractère paradoxal, puisque vous nous faites parler de choses dont Descartes fait la théorie qui ne parle pas. Oui, c'est tout à fait une émission paradoxale. C'est une émission parfaitement paradoxale, de ce point de vue-là. Mais enfin, donc Descartes dit, je ne parle pas de théologie, c'est-à-dire de révélation. En fait, on verra qu'il en parle un peu sur l'écriture sainte, sur l'eucharistie, il y a quelques secteurs où il en parle, mais enfin bon, en gros, il n'en parle pas. Et il récupère en métaphysique, ce qui était l'objet de la théologie naturelle, c'est-à-dire de Dieu et de l'âme. Et deuxièmement, puis je venais ainsi de vous répondre, en métaphysique, ça veut dire pour Descartes, non pas en métaphysique, mais en philosophie première. Jean-Luc Pariot a consacré de nombreuses pages sur le prisme métaphysique de Descartes en particulier, à expliquer pourquoi le choix par Descartes de philosophie première se substitue à métaphysique. Métaphysique, Descartes l'emploie disciplinairement. Il peut très bien décider l'imitation comme on écrit de métaphysique, mais le titre qu'il lui donne, c'est métaphysique de philosophie première dans lequel l'immortalité de Dieu, pardon, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme sont démontrées. Alors l'immortalité ou ensuite l'indication réelle de l'âme et du Corbon. C'est-à-dire que Descartes, en fait, assigne à la philosophie première l'objet qui était ou qui sera l'objet de la théologie naturelle. Vous voyez que cette distinction dont vous parlez très justement, cette séparation des domaines, elle s'accompagne aussi d'un transfert, c'est-à-dire que de Dieu et de l'âme, donc l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme deviennent l'objet propre de la philosophie première. Et ça, Descartes, c'est sa spécialité, c'est ça qu'il travaille évidemment et non pas la révélation. C'est pour ça que je vous dis que votre émission est paradoxale puisque si on avait consacré une émission à Descartes, il aurait fallu parler 95% du temps de ce sur quoi il travaille, c'est-à-dire la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie première et in fine ajouter un petit codicil en disant mais il y a aussi quelques textes sur la philosophie révélée, sur la théologie révélée. Là, c'est évidemment pas le cas puisque cette émission parle de la révélation selon Descartes ou la voie selon Descartes. En réalité, le travail de Descartes il porte bien sur la philosophie première. Alors, on comprend mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui n'ont peut-être pas cette habitude de... Dès qu'on parle de métaphysique ou de philosophie, de ce que vous appelez philosophie première, on dit c'est de la religion ça. C'est quoi pour Descartes ? Qu'est-ce qu'il va utiliser ou quelles méthodes il utilise pour parler de la métaphysique qui nous permet de dire non, c'est bien de la philo, c'est pas de la religion ou du catholicisme ? Pardon, la question est très naïve mais c'est pour être très clair. Non, non, merci. La question est très bonne et ça va compéter ce qui a été dit qui est tout à fait juste. C'est que pour Descartes, la métaphysique, elle est guidée par la lumière naturelle de la raison qui est commune à tous les hommes. C'est le début du discours, la méthode, le bon sens, c'est la chose humide à partager. Il faut une méthode, certes, pour guider notre raison mais la base, le fondement de la métaphysique, c'est la lumière naturelle de la raison. En ce sens-là, Descartes n'a pas l'impression de faire appel à quelque chose d'extérieur que les facultés propres de l'homme. C'est en ce sens-là que la métaphysique dépend du champ philosophique. Et comme Vincent Carreau l'a très bien dit, ce que fait Descartes, son geste, qui est un geste où vous vous posez la question de la radicalité, la radicalité du geste de Descartes, c'est d'annexer le champ traditionnellement dévolu à la théologie naturelle, d'annexer ce champ-là par la métaphysique. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de ce qui était avant le domaine de la théologie naturelle et qui était lié à la théologie révélée, Descartes l'annexe pour le confier uniquement à la métaphysique. Et donc, à quelque chose qui dépend de la raison et non plus de la foi ou de l'écriture. Et, par conséquent, ce qui relève de la théologie nécessite la grâce. Descartes dit justement dans le discours de la méthode qu'il révérait la théologie mais qu'en même temps, il ne sentait pas en lui d'inspiration divine qu'il lui fasse dire qu'il était capable de l'enseigner. Autrement dit, le point nodal... Et là, Descartes est intéressant parce que c'est justement le thème de votre émission, c'est-à-dire que finalement, à travers ce qu'il ne dit pas, il dit quand même quelque chose. Il dit que la théologie a pour point nodal la grâce. Elle a besoin d'assistance ou d'inspiration. Elle a besoin d'assistance ou d'inspiration divine, c'est ça. Mais alors, pour revenir en arrière et répondre directement à votre question, ce serait quand même un contre-sens majeur de gens qui n'ont pas ouvert jamais une affaire de Descartes que de croire que la philosophie première égale la théologie puisque le premier concept que Descartes obtient, c'est celui de cogito. Oui. C'est-à-dire que le cogito, il n'a rien à voir. Pour n'importe qui ouvre le discours de la méthode ou les méditations, prouver je suis, j'existe toutes les fois que je prononce cette proposition de mon esprit où je la conçois, c'est évidemment que ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. Oui. Donc le cogito, comme première vétée métaphysique dont Descartes va démontrer les distinctions réelles de l'âme et du corps puis éventuellement l'immortalité, le cogito, en tout cas, la certitude que je suis, j'existe, ça, c'est une certitude qui n'a rien à voir avec la théologie. Mais paradoxalement, pardon, ça a à voir avec Dieu. C'est là où j'allais poser la question. On est au cœur de Descartes. C'est-à-dire que justement, la première vérité, le fondement pour Descartes de son entreprise philosophique, c'est le cogito. Mais le cogito est lui-même précédé par Dieu. Descartes va distinguer ce qu'il appelle l'ordre analytique de la découverte de l'ordre synthétique du savoir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Dans l'ordre analytique, les vérités, les premières, sont celles qu'on découvre les premières. De ce point de vue-là, le sujet qui va méditer sur ses propres opinions, qui va les mettre en doute, va découvrir comme première certitude le cogito, c'est-à-dire l'expérience de l'ego en tant qu'il est une chose pensante. Distingué du corps à ce stade, mais qui ensuite sera également la vérité de son union au corps. Mais Descartes va dire cette vérité-là, elle est première dans la manière dont je découvre les choses, mais cette vérité est précédée elle-même dans l'ordre de la fondation du savoir par l'existence de Dieu. Puisque je ne peux me concevoir comme cogito, c'est-à-dire comme chose pensante, que sur le fond de l'existence de Dieu en tant que substance infinie. C'est-à-dire que finalement, parce que pour Descartes, Dieu est une substance infinie, donc il y a un rapport chez Descartes très fort entre l'infini qui est Dieu et qu'il réserve à Dieu, par distinction d'avec le monde qui est indéfini, et moi-même en tant que sujet qui suis une chose finie. Descartes dit je ne peux me considérer moi-même comme chose finie que sur le fond de l'infinité divine. Et donc, l'existence de Dieu me précède en réalité. Ça, c'est fondamental chez Descartes. Il y a une antériorité de l'existence de Dieu sur celle du cogito qui fait qu'également, il y a une forme d'inséparabilité de la connaissance de moi-même et de la connaissance de Dieu. Et là, Descartes, dans ce sens-là, s'insère dans un chême augustinien puisque finalement, se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'existence de Dieu. Vous voyez que ça, c'est de la philo, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas de la révélation, c'est de la philo au sens propre. Alors, je vais vous faire bondir, Vincent Caron, parce que moi, j'ai été éduqué, enfin, j'ai fait un peu de philo et il y avait un prof qui nous disait « Oui, bon, il a besoin de Dieu, mais c'est surtout pour ne pas avoir de problème avec la censure. » C'est juste faux. Oui. Pourquoi, voilà, pourquoi c'est juste faux ? C'est-à-dire, en fait, il y a une double... C'est vraiment une expérience que j'ai eue. Enfin, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, je me rappelle vraiment de ça. Pourquoi c'est juste faux ? Et pourquoi un prof, alors, malheureusement, je ne suis pas si jeune que ça, c'était à la fin du XXe siècle, pouvait dire quelque chose comme ça ? C'est faux pour deux motifs. C'est faux pour un premier motif qui est cartésien. C'est-à-dire qu'il a besoin de Dieu, mais il aurait besoin de dispenser, ce n'est pas vrai. N'importe qui ouvre les méditations de philosophie première ou les principias ou les passions de l'âme pour voir que Descartes ne peut pas, ne peut pas dans sa pensée se dispenser de Dieu. Si on enlève Dieu à la pensée cartésienne, il ne reste plus rien, c'est absurde, on ne peut pas enlever Dieu de la pensée cartésienne. Il y a la fameuse remarque qui est apocryphe selon laquelle Pascal aurait dit que Descartes aurait bien voulu se passer de Dieu, il n'a pas pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenode au monde. Voilà. Enfin, la chiquenode, elle est décisive. Si la chiquenode, ça s'appelle la création, ce n'est pas rien la création. Oui, c'est nous. Donc, d'un point de vue, excusez-moi, d'un point de vue doctrinal, c'est faux. Et c'est surtout faux parce que ça méconnait tout à fait ce que c'est que la censure. Descartes, il s'en fiche complètement de la censure. Quand en 1963, il a été condamné par Rome, il a été condamné, les termes express de la censure de Descartes, c'est « donnec corregantur ». C'est-à-dire que Descartes est condamné jusqu'à ce que ses œuvres, ce sont des œuvres qui sont mises à l'index, jusqu'à ce qu'elles soient corrigées. C'est un pluriel, « donnec corregantur ». C'est un pluriel, « donnec corregantur ». Descartes était mort en 1950, il n'avait pas corrigé lui-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prof, qui est cartésien, doit dans l'université, il a le droit d'enseigner Descartes s'il le corrige sur les points listés par le saint-office de l'époque qui consiste en l'eucharistie ou des choses comme ça. Donc en fait, on peut tout à fait enseigner du Descartes en France, en Belgique, enfin ce qu'il va dire à Belgique, à Hollande, etc., à la fin du XVIIe siècle. Et Louis XIV en est une bonne freuf puisqu'il éduque son fils puis son petit-fils dans le cartésianisme avec Bossuet, avec Fénon, etc. On peut parfaitement enseigner Descartes à condition de ne pas toucher à des points qui sont condamnés par l'Église. C'est ça que veut dire de l'incorne grande tour. Donc la phrase que vous dites, sans nommer votre prof de Cannes, vous avez bien raison, elle est fausse et du point de vue de Descartes et surtout du point de vue de la censure. Elle m'éconnit totalement le fonctionnement de la censure. Pascal, les provinciales ont été, enfin, des tas d'œuvres au XVIIe siècle qui sont censurées, mais les œuvres qui sont censurées efficacement sont les œuvres qui sont à l'objet d'enseignement comme Descartes peuvent être enseignées, sauf sur tel ou tel point listé par la censure, en effet. Oui, tout à fait juste. Pour compléter, il y a deux autres choses qui indiquent en quel sens c'est faux. C'est la doctrine cartésienne de la Providence et celle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que précisément… Alors, il va falloir que vous nous les expliquez. Oui, oui, mais c'est-à-dire que Descartes ne se contente pas seulement de prouver l'existence de Dieu en tant que ce serait une essence qui viendrait, ce serait un Dieu objet qui viendrait garantir le savoir. Descartes a une doctrine très forte sur l'amour de Dieu. On a la fin de la troisième éditation déjà où Descartes justement marque un temps d'arrêt alors qu'il vient de prouver l'existence de Dieu pour contempler, il dit, la beauté de cette immense lumière, il dit, et pour l'adorer. Il dit d'ailleurs que cette expérience d'amour de Dieu peut être mise en analogie avec la vision béatifique. Cette doctrine de l'amour de Dieu, Descartes va la compléter à l'occasion de sa correspondance, donc Descartes a eu d'importantes correspondances qui sont très importantes pour l'économie même de sa pensée, c'est-à-dire que lire Descartes c'est lire à la fois ses œuvres publiées mais également ses lettres parce que dans ses lettres Descartes complète souvent sa philosophie et dans des lettres à Elisabeth, dans des lettres à la reine donc Elisabeth de Bohème, Christine de Suède, par l'intermédiaire de l'ambassadeur de Suède à l'époque qui est Chanu, Descartes va avoir une théorie de l'amour de Dieu toujours fondée philosophiquement, c'est-à-dire toujours fondée sur la lumière naturelle de la raison. Descartes va donc dire que ce Dieu dont il nous démontre l'existence, il peut être aimé. C'est quand même très fort. – Je vous interromps juste une seconde pour dire parce que je l'avais apporté en pensant que vous vous interrogeriez sur ce passage à la fin de la troisième méditation. Je lis simplement la traduction du Dieu de Luïne. Il me semble très à propos de m'arrêter quelques temps. Alors m'arrêter quelques temps, pourquoi ? Parce qu'il vient de démontrer l'existence de Dieu. Donc il s'arrête quelques temps. C'est donc un point d'orgue à la fin de la troisième méditation. De m'arrêter quelques temps à la contemplation de ce Dieu tout parfait, de peser tout à loisir ses merveilleux attributs, de considérer, d'admirer, d'adorer. Vous voyez les trois verbes. Intueri, admirare, adorare. Considérer, admirer, adorer, c'est très fort. De considérer, d'admirer, d'adorer l'incomparable beauté de cette immense lumière. Donc la fin de la troisième méditation, c'est un point d'orgue total qui est un point d'orgue évidemment contemplatif et rien d'autre que contemplatif mais contemplatif au sens de la méditation cartésienne. Vous voyez que chaque méditation dure environ deux heures. Descartes dit qu'il ne faut pas en lire plus d'une par jour. C'est très bien de lire les méditations en une semaine. Chaque méditation dure deux heures. Mais la troisième s'arrête sur ce point d'orgue. Là, on se repose parce qu'on a atteint un point qui implique de la contemplation de la méditation. Mais ça, c'est de la philosophie encore une fois. Ce n'est pas de la révélation. C'est bien de la philosophie. Et je reviens. Je vais vous re... Sur la philo, là. Je reviens. Merci du complément. Ce texte est magnifique. et la providence. Descartes va avoir aussi une doctrine philosophique, toujours de la providence. Cette fois-ci, c'est dans les lettres à Elisabeth, où Descartes va en quelque sorte compléter ses preuves de l'existence de Dieu et nous dire que, finalement, ce Dieu dont je découvre l'existence en tant que c'est une substance infinie, parfaite, c'est aussi un Dieu nécessairement providentiel. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui pose ses décrets, qui a créé les lois de la nature. Mais Descartes va même aller encore plus loin. Il va dire, de mémoire, fort, vous l'avez sans doute dans l'exempli que je vous ai donné, la seule philosophie suffit pour connaître qu'il ne serait entré la moindre pensée dans l'esprit d'un homme que Dieu n'ait voulu de toute certainité qu'elle n'y entra. C'est extrêmement fort. C'est-à-dire que le Dieu cartésien, Henri Gouillet a cette très belle phrase, accompagne le sujet cartésien dans chaque moment de son existence. Et là, c'est le sujet en tant que, on n'est plus dans la méditation, on est dans la correspondance avec Elisabeth ou Descartes, va esquisser les grands traits de sa morale. Sa morale, c'est donc le sujet en tant que je suis, certes, un sujet pensant, mais également un corps. Et en tant que ma pensée et mon corps sont réellement distincts et substantiellement unis. Donc, ce Dieu qui suit pas à pas les traces de mon existence, mon existence ici, ce n'est pas seulement mon existence en tant que sujet pensant, c'est mon existence concrète d'être incarné. Donc, Dieu est présent dans la vie du sujet cartésien à travers cette doctrine de la providence. Et je pense que là, ça nous dit quelque chose par rapport à, disons, au caractère infondé du reproche qui est fait à Descartes d'instrumentaliser l'existence de Dieu. Non, non, c'est absolument pas vrai. Et le texte des méditations et la correspondance sont là pour repousser... Balayer. Balayer, c'est ça exactement, cette vision erronée. Mais en même temps, Vincent Carreau, vous nous dites c'est de la philo. Il est en pleine philosophie. Faire de la contemplation de l'existence de Dieu et de la lumière qui se dégage de cette existence, etc., j'ai envie de dire c'est de la mystique. Non, pourquoi voulez-vous que ce soit de la mystique que c'est de la philosophie ? Il démontre l'existence de Dieu qui est un concept. Cette existence étant prouvée et indéterminée parce que, Descartes dit à la fin de la troisième éditation, c'est la même faculté par laquelle je conçois Dieu, je me conçois moi-même. Cette faculté permet de saisir, de discerner le concept de Dieu que je peux concevoir sans le comprendre évidemment puisque je ne peux pas l'en faire à tour. C'est un concept et ce concept, je le contemple. Ça, c'est de la philo strictement. Ça n'a rien à voir avec la révélation. La révélation, encore une fois, pour Descartes, elle est liée à l'écriture. Si on parle, on peut parler de l'écriture aussi puisque le sujet de cette émission, c'est la foi de Descartes. du rapport de Descartes et de l'écriture sainte. Mais si on parle de l'écriture sainte, c'est autre chose. Mais si on parle de la troisième méditation, si j'allais bien de la philosophie première, c'est uniquement de la philo. Et en philo, vous pouvez évidemment contempler un concept comme celui de Dieu. Ça, c'est ensuite sujet d'objection comme des objections de Die Pascalienne. Mais justement, je pense que toute la question de Descartes, c'est de savoir si Dieu est pour lui seulement un concept. Le thème de votre émission, la foi de Descartes, là, on est au cœur. C'est-à-dire que, est-ce que pour Descartes, Dieu est seulement un concept dans le champ de sa démarche philosophique ? Je suis partisan du fait que ce n'est pas seulement un concept. Non, il faut entendre sur ce qu'on appelle concept. Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous appelez un concept ? Descartes emploie peu conceptus en latin, il emploie peu concept. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que pour Descartes, Dieu est quelque chose qui est l'objet de ma conception. Je peux le concevoir et je ne peux pas le comprendre. Donc l'idée de Dieu est à la fois une idée d'un droit de la méditation incompréhensible et pourtant, c'est l'idée maximalement claire et distincte. Il faut comprendre qu'elle est incompréhensible et claire et distincte à la fois. Donc ça, on peut le développer mais ça encore, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que Dieu soit incompréhensible d'une part et claire et distincte d'autre part, c'est exactement... Descartes prend l'exemple qui est d'origine stoïcienne ou augustinienne de la montagne. Une montagne, vous ne pouvez pas l'embrasser comme un arbre avec vos bras, la touche, elle est là. C'est totalement sensible et tangible et en même temps, je ne peux pas l'embrasser donc c'est incompréhensible. Ça, c'est le statut de Dieu. Donc ça, c'est bien un statut que j'appelle moi concepteur. Je vais préenlever le mot concept, ce n'est pas la question. Ça veut dire que Dieu, je peux le concevoir et je ne veux pas le comprendre. Et là, on est tout à fait à l'intérieur du champ de la philosophie première. C'est très différent du rapport Descartes à la Révélation qui porte par exemple sur l'Écriture sainte dont je vous suggérais de parler il y a un instant. On va en parler parce qu'on arrive... Peut-être que... Mais allez-y, on va. Non, mais simplement pour nos téléspectatrices et téléspectateurs, peut-être que cette idée que... Donc on a dit tout à l'heure la métaphysique s'arroge le champ de la théologie naturelle. D'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est par la raison que le sujet va pouvoir découvrir l'existence de Dieu, la démontrer, aimer Dieu et faire l'expérience de sa providence. Donc la philosophie fait sa crise d'adolescence et prend son indépendance. Mais non, justement. Elle fait sa crise d'adolescence, elle fait sa crise d'adolescence, elle prend son indépendance, etc. Mais en même temps, et ça c'est tout à fait juste et c'est bien qu'on puisse en parler, pour Descartes, Dieu demeure incompréhensible. C'est-à-dire que le Dieu qui est inséré dans sa philosophie est un Dieu qui résiste à la compréhension de l'être humain. Et Descartes va même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va faire sa distinction. L'infini en tant qu'infini n'est point à la vérité compris, mais néanmoins il est entendu. C'est textuellement Descartes dans les réponses aux premières objections. Donc, on peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. Et Descartes va aller plus loin, il va dire connaître Dieu, c'est connaître qu'il est positivement incompréhensible. Donc, même dans le champ philosophique, et surtout, j'ai envie de dire, dans le champ philosophique, la philosophie doit savoir que sa connaissance de Dieu réside dans sa incompréhensibilité. Et là, vous me demandez tout à l'heure, je garde cette question en tête sur l'originalité de Descartes et sa radicalité. Sa radicalité, c'est d'annexer le champ de la théologie naturelle. Je pense que son originalité, c'est de chercher à la fois à être radical, justement, et en même temps à préserver l'espace de ce qui est incompris par le sujet. Je pense que là, il y a quelque chose de très fort chez Descartes. Tout à l'heure, je vous parlais de la Providence. La Providence, chez Descartes, se concilie avec l'expérience de notre liberté. Pourtant, ce sont deux vérités inconciliables. Mais Descartes les pose ensemble. Ça, c'est un geste cartésien. Quand on disait cartésien en début d'émission, on disait au fond, c'est ce qui est, comment dire, raisonnable, rationnel, et donc ce qui est subordonné à la logique de l'esprit humain. Précisément pas chez Descartes. Descartes fait droit à des expériences qui résistent à la compréhension de l'être humain et les inclut dans sa philosophie. La conciliation de la Providence et de la liberté, l'existence de Dieu en tant que substance infinie qui est incompréhensible, l'union de l'âme et du corps. L'union de l'âme et du corps ne sont pas connues clairement par l'entendement, n'est pas connues clairement par l'entendement mais seulement par un sentiment. Et là, je pense que par rapport à ses successeurs, Descartes est original. C'est-à-dire que Descartes tient jusqu'au bout cette incompréhensibilité de Dieu et certains vont justement quelque part franchir le rubicon et dire que Dieu est compréhensible et peut être compris. Descartes, non. Descartes, justement, se tient ici sur une ligne de crête où à la fois il cherche à dire qu'on peut connaître Dieu mais qu'il est incompréhensible et surtout, et je complète, pour Descartes, il est très clair, on a parlé de la notion de concept, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc pour Descartes, Dieu peut être connu clairement par le sujet en tant qu'il est incompréhensible mais en même temps, il va bien dire que ce Dieu existe et je pense pour lui en tant que personne, c'est-à-dire que la philosophie ne se contente pas d'atteindre une essence abstraite, elle atteint le Dieu vivant mais Descartes va dire oui mais ce Dieu vivant et là c'est tout, je pense aussi une des originalités de Descartes, ce Dieu vivant, comment dire, il est appel à être complété dans l'expérience de la foi, c'est-à-dire que pour Descartes justement, le mystère de la Trinité, le mystère de l'incarnation sont des mystères révélés et Descartes estime que sa philosophie prépare à la foi, elle prépare justement à recevoir ses mystères et à les connaître dans ou à travers la grâce donc Descartes là-dessus il soutient justement que le caractère incompréhensible de Dieu permet de passer de l'un à l'autre puisque les mystères sont incompréhensibles également. Est-ce que vous êtes d'accord Vincent Caron ? Je ne suis pas sûr que j'irai jusque-là mais c'est vraiment des toutes petites choses premièrement, je vous chicanerai sur le mot annexé, je ne crois pas que Descartes annexe Dieu et l'âme que ce soit une annexe en métaphysique je crois que c'est vraiment que c'est l'objet propre de la métaphysique c'est-à-dire la philosophie première que d'avoir de portée sur Dieu et l'âme. Non mais par rapport à la théologie naturelle. Mais même par rapport à la théologie naturelle annexe ça implique qu'il y ait un transfert quelque chose comme une prise. Il y a une transfert de rationalité. C'est l'objet même de la philosophie première que d'avoir Dieu et l'âme comme tel. C'est une chicane. Je n'aurai une autre sur le mot sujet que Descartes n'emploie pas. Oui, non, non, ça c'est juste ça, c'est un terme. Sur le fond, la question évidemment qu'il y a peu de textes de Descartes qui théorisent ce que vous dites c'est-à-dire qu'il n'y a peut-être même pas qui théorisent l'idée que sa philosophie soit une préparation à la foi. Et puis d'indicatrice. Alors c'est c'est une expression très rare alors on peut la chercher justement quand il passe d'un titre à l'autre des méditations entre 1641 et 1642. Le premier titre c'est qu'il prouve l'immortalité de l'âme et puis il se dit c'est un peu difficile l'immortalité de l'âme. Enfin en tout cas c'est la distinction réelle de l'âme et du corps dont s'ensuit l'immortalité avec quelque chose en plus qui implique le rapport âme-corps, etc. Je ne vais pas ici faire une leçon de philo. Mais en tout cas l'idée que les mystères sont une sorte de complément c'est comme ça que vous avez dit à la philosophie ? Non, c'est-à-dire que la connaissance philosophique de Dieu se donne elle-même comme incomplète. C'est-à-dire que Descartes ne pose pas une autosuffisance de la connaissance philosophique. Alors donc autre chose je vous comprends bien autre chose est de dire que Dieu est incompréhensible autre chose est de dire que sa connaissance soit incomplète. Oui, oui, complètement. Ah non, non, bien sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. En tout cas si on revient au cœur de l'émission c'est la foi de Descartes on ne fait pas de la philosophie aujourd'hui mais on parle bien de la foi de Descartes. C'est ça, tout à fait. Alors justement allons-y sur cette question de la foi. Plusieurs fois Vincent Carreau vous m'y invitez. il fait quand même des réflexions sur la Bible sur la lecture de la Bible ? Des réflexions pas beaucoup mais il la cite comme tous les contemporains ils citent la Bible il la cite sans le dire puisque c'est le bien au XVIIe siècle comme au XVIe siècle antérieur la Bible est le bien commun de tout le monde donc quand il cite la Bible Descartes n'ouvre pas ses guillemets en disant attention je vais citer la Bible et pour tous les contemporains c'est évident que la citation est celle de la Bible dans les méditations il cite une fois la lettre colincienne dans les passions de l'âme il cite la Bible dans les réguliers il y a une citation de la Bible c'est-à-dire que à chaque fois Descartes ne dit pas attention je vais citer je vais m'aider mais la Bible est le bien commun de tout le monde donc Descartes ne se soigne de lui elle cite la Bible j'avais fait il y a une quinzaine d'années un relevé complet des citations d'écriture sainte enfin complet je vous prétendais complet un relevé des citations dans l'écriture sainte dans le corpus cartésien il y en a beaucoup il y en a même énormément donc Descartes cite la Bible de la même manière plus récemment j'avais montré que dans la lettre préface aux méditations adressées au docteur au doyen et au docteur de la Sorbonne Descartes citait Tertullien qui a dit rien n'est plus ancien que la vérité et là encore il n'y a pas de guillemets il n'y a rien pour tous les contemporains rien n'est plus ancien que la vérité c'est du tertullien c'est du tertullien donc père de l'église 3ème siècle donc ça se reconnaît sans aucun problème donc on est dans une situation au 17ème siècle où on est en quelque sorte à l'inverse aujourd'hui aujourd'hui vous n'avez rien lu mais vous vous vantez de ce que vous n'avez pas lu au 17ème siècle c'est l'inverse Descartes a beaucoup lu et il cache ce qu'il a lu il cache objectivement ou subjectivement peu importe enfin il dissimule ce qu'il a lu donc au 17ème siècle ce sont des gens modestes qui ont beaucoup lu et qui le cachent et Descartes en fait partie et aujourd'hui c'est l'inverse vous n'avez rien lu mais vous pouvez vous l'exhiber donc on a une situation tout à fait inverse donc la Bible entre exactement là-dedans donc il y a de nombreuses citations de Descartes de la Bible comme il y a de nombreuses citations d'Aristote évidemment qu'il faut retrouver sans que Descartes ait besoin de le dire puisque tous les contemporains le savent parfaitement mais justement est-ce que ces citations de la Bible servent à faire avancer sa pensée donc ça veut dire qu'il a une vraie connaissance et une vraie herméneutique une vraie interprétation de la Bible ou est-ce que comme vous dites c'est le bien commun donc c'est comme si vous vous citiez une série Netflix c'est-à-dire c'est une question difficile que vous posez là c'est-à-dire que en gros enfin en gros non c'est-à-dire en gros la méditation biblique de Descartes ne sert pas à faire avancer sa philosophie sauf à donner des coups de poutre comme ce que je vous disais tout à l'heure la toute première citation qu'on trouve dans son premier cahier c'est la crainte de Dieu et la sagesse il est certain qu'il va penser à un concept de sagesse il va penser à un concept de commencement il va penser à un concept de Dieu etc enfin en gros non les citations que Descartes donne de l'écriture sainte dans les réguliers dans les méditationnelles etc ne sont pas des citations qui lui fournissent des concepts éventuellement il les retravaillera ensuite mais en gros non sauf qu'il y a un texte qui est bizarre que j'ai cité en commençant dans l'émission qui est la lettre à Voissius quand Descartes se fait attaquer quand on lui dit tu es un athée quand on médite lui quand on dit toi vraiment tu dis ça et c'est le contraire qu'il faut penser alors à ce moment là la discussion de Descartes ne peut plus être rationnelle avec ce bonhomme parce que Voissius n'est pas sensible aux arguments qu'on appellerait aujourd'hui rationnels ou de communication donc à ce moment là Descartes va utiliser ce qu'il sait de l'exégèse en particulier la grande lettre le grand chapitre 13 de la première au Corinthien sur l'amour ou les textes sur la repréhension du frère sur la correction fraternelle pour dire que ces textes là ils s'appliquent à quelqu'un à qui on ne peut pas parler rationnellement on ne peut pas dire je démontre l'existence de Dieu donc c'est la preuve que je n'y crois pas à ce moment là il faut passer à un autre registre qui est celui de l'usage de l'écriture sainte Descartes le fait dans cette lettre tout à fait extraordinaire qui est la lettre à route de 43 et donc en dehors de ça la réponse à votre question elle est non et elle est oui sur des petits secteurs de cette nature c'est ça juste cette lettre est cruciale parce qu'on voit vous la recommandez à nos téléspectateurs il faut le lire je demande on voit Descartes en fait qui va répondre à l'accusation calomnieuse de Vétius d'athée par un usage textuel de la charité Descartes va faire un usage ici philosophique d'un concept biblique pour répondre à un enjeu à la fois biographique et aussi politique d'accusation calomnieuse d'athéisme c'est-à-dire que Descartes va à la fois construire philosophiquement le concept de calomnie et la réponse qu'il va donner à ce concept de calomnie c'est la charité et de ce point de vue-là là je suis tout à fait d'accord on a une sorte d'exégèse philosophique du texte bible – Exactement cela dit je ne la conseille pas à nos téléspectateurs tout simplement parce qu'elle n'est pas trouvable – Ah bon ? – Donc elle n'est pas lisible en français aujourd'hui elle est lisible en français dans l'édition de Fairbeck qui est épuisée et dans laquelle il n'y a pas le chapitre sur Bois-le-Duc donc elle n'est pas lisible en français – Il faut la lire en quoi ? – En latin ? – En latin, en italien enfin dans les langues où elle tradite ou dans les langues où elle est écrite pour l'instant elle n'est pas lisible en français – C'est le texte de la querelle d'Ultrèche sinon qui la donne – Oui qui est épuisé – Ah il est épuisé maintenant ? Ah d'accord je l'ai je ne savais pas qu'il était épuisé – Et il ne comprend pas le chapitre 6 qui est le chapitre capital qui est le déclenchement de la querelle donc je vais tomber cette parenthèse – Aurélien Chikurian vous vouliez à tout prix parler de l'Eucharistie – Ah oui – On arrive à la fin de l'émission – D'accord – Je ne vous laisserai pas partir sans que vous me parliez de l'Eucharistie – Alors pourquoi parler de l'Eucharistie ? Comment dire ? – Il me semble que c'est important pour comprendre le projet qu'a Descartes de concilier les vérités qu'il va démontrer philosophiquement avec le champ de la religion et Descartes va dire mes principes philosophiques sont vrais en eux-mêmes mais ils sont vrais en plus en tant qu'ils s'accordent avec le champ théologique là Descartes va avoir également une incise vis-à-vis de l'aristotélisme où il va dire l'aristotélisme rend impossible la foi la philosophie qui rend possible la foi c'est la mienne et il va donner pour illustration de cette conciliation la thématique eucharistique alors là aussi il y a comment dire sur la thématique eucharistique on dit souvent que Descartes s'est intéressé à son corps défendant c'est pas vrai dès 1630 on trouve une lettre dans laquelle Descartes exprime son intérêt pour cette thématique et chose importante donc si Descartes s'intéresse à l'Eucharistie c'est d'un point de vue encore une fois philosophique et non pas théologique c'est-à-dire que c'est pas l'enjeu théologique de l'Eucharistie qui l'intéresse ce qui l'intéresse mais comme tout la Descartes dépend de son époque c'est d'expliquer physiquement ce qui se passe et la Descartes est catholique vis-à-vis de deux dogmes à l'époque qui sont toujours qui sont la présence réelle et la transpuissance et Descartes va proposer deux explications de ces deux grandes questions qui traversent l'Eucharistie comment s'opère le changement du pain et du vin en corps et sang du Christ et comment le corps et le sang du Christ sont-ils réellement présents au Saint-Sacrement Descartes va proposer une explication à l'aune de ces principes physiques à ces deux questions ce qu'on trouve dans les réponses aux quatrièmes objections aux méditations donc là on est en 41 et ensuite Descartes c'est l'explication de ce qu'on appelle le sort des espèces comment est-ce que le corps et le sang du Christ sont comment est-ce que le pain et le vin sont changés en corps et sang du Christ donc Descartes va proposer une explication à partir de la notion de superficie et ensuite Descartes va même aller plus loin et va proposer une explication de la modalité de la présence du Christ dans ce qu'on appelle les lettres à Mélan au père Denis Mélan qui était un jésuite et qui date de 1645-1646 et donc là encore une fois on retrouve l'importance des lettres pour comprendre la philosophie de Descartes On arrive à la toute fin de l'émission et j'ai envie de changer le sujet c'est-à-dire non pas la foi de Descartes mais l'importance de Descartes pour la foi qu'est-ce que pour un chrétien actuel Descartes vous enfin en quoi pour un chrétien actuel Descartes vous semble utile est-ce qu'il y a quelque chose à trouver alors je vais remployer un mot qui n'est pas cartésien j'ai bien compris pour la spiritualité ou pour la mystique pour la spiritualité ou pour la mystique réponse niaite rien du tout rien du tout c'est clair en revanche Descartes est intéressant je pense pour la critique qui suscite chez Pascal c'est-à-dire que la question c'est de savoir si le dieu de Descartes lui on peut s'en dispenser ou pas c'est-à-dire si c'est un dieu conceptuel comme il disait tout à l'heure ou pas donc là il y a une forme d'athéisme qui est différente de la personne de Descartes qui ne l'était pas on l'a dit qui est différente de son objectif philosophique qui ne l'était pas on l'a dit mais la question c'est de savoir si on peut atteindre Dieu en se passant de Jésus-Christ ça c'est la question que pose Pascal fondamentalement donc Descartes en un sens aujourd'hui est une bonne figure de ce qu'on appelle une idole conceptuelle est-ce que le dieu de Descartes est une idole conceptuelle ou pas il faut répondre à cette question ça c'est une question qui pose autrement la question de la foi de Descartes dont on n'a pas parlé aujourd'hui excusez-moi non non mais c'est on a un peu de temps c'est une question extrêmement importante un peu de temps ça veut dire quoi ? une ou deux minutes une ou deux minutes bon alors donc une ou deux minutes alors j'ai procédé comme un prof premièrement je reviens sur ce que vous avez dit dans 30 secondes ce qu'il faut comprendre c'est que la doctrine eucharistique c'est une physique et la physique qui s'était avec l'Eucharistie pendant des siècles jusqu'au cours des années 30 c'était une physique aristotélicienne dans laquelle on ne peut pas expliquer la transsubstantiation sans en passer par le concept d'accident réel si on change de substance si le pain devient le corps c'est ce qui demeure ce sont des accidents réels or Descartes à partir du moment où il détruit des accidents réels doit avoir une autre physique mise en place ça c'est pas vraiment un débat physique et pas métaphysique sur l'Eucharistie première parenthèse deuxième point sur ce que vous disiez là ultime question si je puis dire à savoir que Descartes vaut comme la question c'est de savoir si le Dieu est Descartes ou pas peut être une idole conceptable ou non c'est-à-dire qu'il y a un accès à Dieu Gilbert Pascal dans la vie de Pascal c'est Pascal qui dit c'est ne le connaître pas que de le connaître de la sorte la question c'est de savoir si connaître Dieu métaphysiquement c'est connaître Dieu ou s'il faut nécessairement la médiation du Christ donc ça c'est la grande critique par laquelle Pascal peut tenir en un sens Descartes pour athée en un autre sens non en un sens il peut tenir pour athée à savoir que est-ce que c'est connaître Dieu est-ce que je ne me trompe pas de Dieu est-ce que ce que j'ai connu par curiosité comme dit saint Augustin je ne l'ai pas perdu par ma superbe qui fait que j'accède moi-même à Dieu et la troisième question pour vous répondre sur l'objet des missions de la foi de Descartes c'est de savoir quel est le concept de foi que Descartes a et ça il le théorise très bien dans les quatrièmes réponses en citant les hébreux 11.1 à savoir que la foi c'est la compte des choses espérées la foi elle est posée comme certitude donc il y a une foi pour le dire d'un mot ce qui est génial chez Descartes c'est que la foi ce n'est pas une croyance ce n'est pas quelque chose que vous accordez ce sont des degrés de probabilité et donc l'existence de Dieu à tel et tel de degrés de probabilité mais c'est quelque chose qui requiert toute votre certitude parce que la grâce se substitue à la lumière naturelle donc la foi elle est comme dit Descartes déobscuris elle porte sur des choses obscures même sur les choses les plus obscures de toutes mais j'y crois parce que par grâce il y a une certitude qui m'est donnée sur cet objet là ça c'est un point capital donc Descartes alors pour répondre ça ça me permet de revenir au point précédent excusez-moi le dieu de Descartes le dieu de Descartes peut-être que la philosophie contemporaine n'en a rien à faire ce dont elle a à faire c'est la théorie de la foi par deux Descartes parce que la foi comme deux oscuris ça implique qu'il y a une théorie de la foi comme certaines une théorie de la certitude de la foi la philosophie contemporaine a elle grand besoin même réponse mais encore plus rapide encore plus rapide parce que j'ai senti que vous n'étiez pas complètement d'accord non du tout c'est bien je suis tout à fait d'accord en revanche ce qui vient d'y être à la fin c'est la distinction que fait Descartes entre la matière de la foi et la raison formelle la matière est obscure la raison formelle elle est plus claire que n'importe quelle certitude naturelle va dire Descartes donc ça je suis d'accord sur l'intérêt qu'il y a pour la philosophie et la théologie contemporaine de la théorie cartésienne de la foi en revanche là où j'ai envie d'aller plus loin et de dire que non je pense qu'il y a une portée spirituelle du dieu des philosophes chez Descartes et Descartes et comment dire le représentant de manière paradigmatique je pense de la portée spirituelle d'un dieu approché philosophiquement et voilà on terminera peut-être là-dessus oui absolument je vous confiere chez Descartes justement le dieu approché par le biais de la philosophie est solidaire de ce qu'on appelle en philosophie un optimisme anthropologique c'est-à-dire une confiance accordée dans les facultés de la nature je pense que c'est quelque chose au contraire qui peut nous intéresser c'est-à-dire de comprendre la corrélation qu'il y a entre le fait de penser ou de découvrir dieu rationnellement bref de s'y intéresser avec la raison et de comprendre que cette raison-là elle est aussi source de confiance et ça c'est une vraie proposition philosophique qui est faite par Descartes je pense merci merci à tous les deux alors Aurélien Chucurien vous nous avez amené votre dernier livre de la morale cartésienne contentement générosité et christianisme une demi-seconde l'optimisme anthropologique de Descartes c'est exactement ça donc c'est aux éditions qui met merci vraiment à tous les deux merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.kto.tv.com et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501